Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Abdoulaye Diallo n'est plus café noir, attention à sa consommation. Et le Ghana rend hommage à Christian Hatzou. Nous entamons cette édition avec une bien triste nouvelle, le PDCI est en deuil. Abdoulaye Diallo, l'un de ses pionniers, est décédé dans la matinée du lundi 6 mars à plus de 90 ans. Abdoulaye Diallo était un fidèle compagnon de l'ex-président ivoirien Félix Fouette-Boigny. Ancien maire de Djecanou et membre du PDCI RDA, le patriarche, comme l'appelaient ses proches, avait de nombreuses vertus dont la loyauté, la fidélité, l'humanisme et la discrétion. Courant mai 2019, il avait reçu les hommages de l'état de Côte d'Ivoire au cours d'une cérémonie à laquelle plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions avaient pris part. 1er mars 2023, jour de célébration de la 33e journée mondiale de la protection civile. A Dalois, c'était plutôt une journée porte ouverte pour les sapeurs-pompiers afin de présenter leur mission aux populations de la ville et de faire le bilan de l'année dernière. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, nous pouvons dire qu'en termes de bilan, le CSU du Haut-Sassandra a effectué 1 282 interventions, à savoir 827 accidents de la circulation et 116 incendies. Pour cette même période, nous avons enregistré 1 639 blessés et 46 décès en année 2022. Par conséquent, l'on peut dire qu'on enregistre une baisse des interventions en 2022 de 1,51% par rapport à l'année 2021. Pour cette année 2023, le thème choisi était rôle des technologies de l'information dont l'évaluation des risques. Le représentant du préfet de région est revenu sur l'importance de ce thème. Pour ma part, je voulais seulement faire observer qu'à travers ce thème, il y a deux choses qui se dégagent. D'abord, la technologie dont nous avons parlé et qui est d'un rôle important aujourd'hui pour la gestion des catastrophes, catastrophes naturelles ou anthropiques, catastrophes que nous avons aujourd'hui à la porte de nos maisons parce que notre environnement a beaucoup changé. Simulation et visite des locaux, des sapeurs-pompiers ont mis fin à la célébration de cette journée. Le café au petit déjeuner, il n'y en a pas que chez le petit diallo du quartier, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. On en trouve aussi dans d'autres milieux sous le nom de café noir ou café serré ou encore café express. À Abidjan, comme dans les autres villes du pays, nombreux sont les consommateurs de ce breuvage. Chaque matin, on vient prendre un café serré express. Il n'y a pas de 3 heures jusqu'à 22 heures. Il n'y a pas de comprimé dedans. Il n'y a pas chez qui vous passez de ça. Il n'y a pas ça dedans. Tu viens même là, tu viens de la salle, on t'insiste, il faut quitter ici. Ici, le petit café, on vient se retrouver ici le matin. Les heures varient entre 6 heures jusqu'à 10 heures par là. On vient se retrouver en famille pour prendre le petit café. Chez nous, le petit café, ce n'est pas comme les gens ont tendance à croire que c'est forcément un excitant de drogue, pas si, pas là, non. À moins que celui qui prenne le café, il met autre chose dedans qui peut le rendre autrement. À partir du café, vous voyez que c'est du naturel. Faites l'expérience. Allez-y, tapez sur Google les bienfaits du petit café. Aujourd'hui, dans toutes les institutions, toutes les structures, vous partez dans un rendez-vous, dans un bureau. Lorsque vous asseyez dans la salle d'attente, on vous demande si on peut vous servir un petit café. Même s'il est beaucoup consommé, le café noir est généralement taxé d'être mélangé à des stupéfiants. Les fabricants, eux, rejettent cette accusation. Ce que les gens disent, c'est un chiffon. Le café, quand on prend ces grains, on les empile, on nous donne. Si on n'a pas mis quelque chose dedans, le café, il n'y a rien dedans. Même si il y a des clients qui viennent, il y a quelque chose dans l'air, mais qui vient mettre dans nos tasses, je n'aime pas. Il dit qu'ici, il y a plusieurs personnes qui viennent ici. Les policiers viennent, les gendarmes viennent. Même il y a le commissaire, le préfetier de police, ils viennent derrière moi ici. Ils viennent prendre le café sénégalais. Souvent même, ils disent, ah, pas tâché, je vais avec ça dans mon bureau, je mets le chauffeur et je bois. Il n'y a rien dedans. En tant qu'ils ont mis quelque chose, il n'y a rien dedans. En sachet à emporter ou à consommer sur place, dans des kiosques de fortune ou en plein air, le café serré a beaucoup d'adeptes. Logique, il ne coûte que 100 francs CFA. Et pour finir, dernière ligne droite avant les funérailles de Christian Hatzou. Le samedi 4 mars a commencé à Accra une veillée appelée One Week Observation. Amis, proches ou encore simples fans pourront présenter leurs condoléances à la famille du défunt jusqu'au 17 mars, date de ces funérailles. Un événement que le gouvernement souhaite à la grandeur de l'homme. Les hommages rendus à Christian Hatzou dépassent les frontières ghanéennes à l'image de son compatriote Thomas Partey. Le milieu défensif d'Arsenal a dévoilé un tee-shirt avec l'inscription « Repos en paix » à la suite de son but face à Bournemouth en Première Ligue. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada